L'international footballeur français d'origine guinéan, Paul Pogba, est arrivé ce mardi à Conakry. Il a été accueilli cet après-midi à l'aéroport international à Metzik-Otouré. Cette visite du champion du monde français s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de l'événement 48 heures pour la Guinée. Cet événement a pour objectif de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Un match de gala a été organisé en ce sens et aura lieu demain, 22 juin, au Stade Général Lansanakonti. Foude Bekari dans ce cours pour plus de détails. C'est une foule à l'IS qui a accueilli l'international franco-guinéan Paul Pogba ce mardi à l'aéroport international d'Ahmetzik-Otouré. Cette présence du champion du monde en football sur la terre de ses ancêtres a pour but de jouer un match de gala ce mercredi au Stade de Nongo avec les anciens internationaux guinéans et ses amis des autres pays. Pour le franco-guinéan, c'est une fierté de revenir au pays de ses ancêtres. Bien sûr, je reviens au pays. Je suis très heureux. Il y a ma famille qui est là. Il y a la grande surprise d'y venir avec moi pour me supporter, pour venir aussi voir d'où je viens. Et vraiment, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'être ici et de passer du coup. Heureusement, je reviens. La Guinée a changé. Ça a avancé. Je suis très, très, très heureux d'être ici. Malheureusement, je n'ai pas pu venir auparavant avec toutes les compétitions, avec Covid. Et maintenant, je suis là. C'est aujourd'hui qui importe. Aujourd'hui, c'est très, très fier. Les femmes de l'international La Polpeba étaient massivement mobilisées à l'aéroport pour un accueil chaleureux. Les ressortissants du village de la légende française souhaitent voir leurs frères contribuer au développement du football guinéen. Nous voulons que ce jour, le gouvernement, pour le développement de ce pays, pour apporter son soutien au sport guinéen, surtout au sport guinéen, au gouvernement, dans le cadre du développement de ce pays. Ma présence ici aujourd'hui, c'est par rapport à l'arrivée de mon frère, de mon citoyen, Paul Pogba, sur la terre de ses ancêtres. Donc, c'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Et on est très ravis de sa présence. Et nous sollicitons qu'il fasse vraiment un pas pour aller à Pela, voir vraiment sa famille partenaire. Paul Pogba, dans son intervention, a invité les guinéens à la paix et à la réconciliation. Car, selon lui, aucun développement n'est possible sans la paix. Nous voulons tous la paix. C'est pour ça qu'on veut avancer. Sans la paix, on sait qu'on ne pourra jamais avancer. Que le pays soit bien, que le pays soit heureux. Pour nous, et pour nos enfants aussi. Pour la future génération. Donc, nous voulons seulement la paix et le respect et qu'on avance. Et que nous aussi, en Afrique, qu'on soit aussi comme en Europe, qu'on avance. Parce que nous, on a aussi cette richesse. On a beaucoup d'amour. On a cette joie aussi. Donc, nous aussi, on veut qu'on avance. Donc, la paix, la paix, la paix. A rappeler que le match de gala de Pogba est prévu ce mercredi, au stade de Nongo. C'est la fin de ce JTV, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés. Guinée-Buse, c'est là où ça se passe. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501